...arrivée justement. Bonjour Daniel. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Quel sujet passionnel ! J'ai eu 3-4 000 votes avant même que l'émission commence tout à l'heure, ce qui est assez rare. Daniel est membre de la Dream Team RMC Sport, bien évidemment, éditorialiste pour RMC BFM TV. Bon, Daniel, j'ai lu ta tribune, ton article, assez sévère à l'endroit du camarade Benzema, très sévère. Mais rebondis sur ce que dit Nadia à l'instant. Elle dit en gros, la Fédération, Deschamps, tout ça est aux ordres de Manuel Valls qui ne voulait pas voir Benzema dans l'équipe de France de l'Euro. Bon, Eric, on n'est pas une aberration près dans ce dossier. Et comme disait François Fillon ce matin, c'est vrai, et il faut le déplorer aujourd'hui, tous dans notre société, tous les sujets sont sans cesse ramenés à des questions de racisme. C'est épuisant, ça fracture le pays, et ça ne fait rien avancer. Je voudrais juste répondre, parce que finalement, 4 mois après, on revient au pourquoi de la non-sélection de Benzema. Gilles Gardez y a fait allusion. J'ai bien entendu son argument, qui me semble quand même un petit peu limité. Je m'attendais un peu à autre chose de sa part, sur, oui, mais il y a des politiques qui sont condamnées, et donc Benzema, mis en examen, il aurait dû ceci, cela. Ok, je veux bien entendre cet argument. C'est un des arguments les plus avancés par les défenseurs de Benzema. Certes, sauf que là, en l'occurrence, et même si effectivement il y a la présomption d'innocence, et on aura la décision de justice plus tard, il n'empêche que la Fédération française de football et Didier Deschamps, en leur âme et conscience, ont décidé qu'au vu du dossier, et simplement en ce qui concerne, et ils ont le droit, encore une fois, ce sont eux qui décident, et il serait bon quand même d'accepter une bonne fois pour toutes qu'on respecte des décisions, qu'au vu de la lecture du dossier, de tout ce qui est sorti dans la presse, et ça nous n'y pouvons rien si c'est sorti, il n'empêche que c'est sorti, qu'au vu de ce dossier, même si parfois ça ne sort pas et pour lui c'est sorti, c'est comme ça, c'est un fait, qu'au vu de la lecture de tout ça, on a le sentiment que ce gars-là, parce qu'en plus ce n'est pas la première fois, qu'il a déjà été écarté en 2010 pour des raisons de comportement, qu'il a eu ensuite Maya Partier en 2014, et Gilles Verdes le raconte dans son bouquin avec ses amis, qu'on met des claques à des journalistes, et le dossier commençait à devenir un petit peu lourd, et on s'est dit, pour l'euro, au vu de ce qu'on lit, du racket à Valbuena, parce que Valbuena, tout le monde l'a oublié dans cette affaire-là, mais lui pareil, a raté l'euro, alors que c'était une autoroute pour lui d'y aller, sa saison a été complètement foutue, l'a fait des échanges, décide de ne pas l'emmener, est-ce qu'on peut, derrière, ne pas faire un drame de cette décision, et juste considérer qu'un joueur, pour son comportement, il y en a eu mille autres, vous avez fait référence à Cantona, à Ginola, qui ne pouvaient pas se fondre dans le moule, mais il y en a mille des exemples comme ça à l'étranger, et bien, pour ça, il n'a pas été pris, et de là, déferlement, le sujet devient le racisme, la pression, Manuel Valls, parce que, évidemment, tous les raccourcis arrivent et sont bombardés, on sait bien qu'aujourd'hui, pour une frange de la population, Manuel Valls est anti-arabe parce que sa femme est juif, c'est pas moi qui l'invente, c'est dit partout, donc Valls était contre, Hollande était pour, mais elles sont totalement inventées, c'est surréaliste, ces pressions politiques, puisque Noël Le Gret, pour le connaître, et quiconque le connaît, mais se contrefou de toutes les pressions des politiques, et lui, ce qu'il voulait, c'était à 100% le prendre, s'il ne l'a pas pris, c'est juste qu'ils ont décidé de ne pas le prendre. Ensuite, et c'est peut-être là un sujet bien plus intéressant, qui n'a pas été encore abordé, et là, je reviens à ce qu'a dit Jamel Debbouze, qui est clairement un propos communautariste quand il dit « nos représentants ». Aujourd'hui, peut-être que les gens attendent un nouveau Zidane en équipe de France, celui qui va représenter la communauté, moi je suis contre les communautés, mais bon, visiblement, ça devient un sujet passionnant. Il faudrait peut-être aller regarder dans les U17, les U18, les U20, toutes ces équipes de jeunes, et se rendre compte que là où avant, il y avait beaucoup de joueurs d'origine de la Grémin, il y en a de moins en moins. Et vous savez pourquoi ? Et ça, c'est un problème sociétal bien plus profond, parce que beaucoup ne veulent plus représenter la France, parce que la fracture dans ce pays, elle existe réellement. Ça, c'est une vérité. Regardez ce qui s'est passé autour du cas Nabil Fekir, qui d'abord avait dit « je ne jouerai pas pour les Bleus », puis « je jouerai parce qu'il change d'agent », parce que finalement, il s'est aperçu que oui, et puis finalement, dans la communauté, on est un petit peu partagé à son égard, il a trahi, il n'a pas trahi. Bref, aujourd'hui, et ça c'est clair, dans les banlieues, il y a de plus en plus de gamins qui ne veulent plus jouer pour l'équipe de France. Ça, c'est un vrai problème. L'échec de ce côté-là de la société française, ça, c'est un vrai sujet de savoir pourquoi des joueurs et des jeunes ne se sentent absolument plus français dans les banlieues, et ne veulent plus venir. Alors, quand derrière, Jamel Debbouze arrive et dit « on n'a plus de nos représentants », là, effectivement, je suis obligé d'aller de ton côté, Éric, parce que ça, c'est une aberration monstrueuse, parce qu'il n'y a pas de juifs en équipe de France, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de machin, on s'en sortira jamais. Parce que moi, à la limite, le discours communautaire, je suis même prêt à l'entendre. Si quelqu'un, si Gilles Verdez veut m'expliquer son rêve de France Black Bambour, qu'elle est quand même une super série monstrueuse, parce qu'il faut se pencher sur l'origine des Bleus de 98, et on s'apercevra que c'était un slogan marketing absolument stupide. Moi, si Gilles Verdez, il veut m'expliquer comment on va faire la discrimination positive, rappelez-vous, Sarko avait même eu l'idée, Ramayad, Rachida Dati, ça sentait un petit peu ce genre d'idée-là. Moi, si on veut me l'expliquer, que maintenant, on va prendre un mec en fonction de son origine et plus de son niveau, moi, je suis prêt à l'entendre, je veux bien, moi. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi les Juifs, pourquoi les Chinois, pourquoi les Protestants, pourquoi tout, parce qu'on est un pays où, quand même, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. Donc, maintenant, je suis prêt à l'entendre. Et les Bourguignons ? Et les Bourguignons ? Y a-t-il des Bourguignons dans cette équipe de France ? Et les Marseillais ? Alors, la phrase exacte de Jamel Debbouze, c'est « ces gamins représentent en plus tellement de choses, notamment en banlieue, n'avoir aucun de nos représentants en équipe de France, point de suspension ». Gilles Verdez, vous avez demandé la parole pour répondre à Riolo. Je connais bien Daniel. Il est très talentueux. Et puis, pris par son anti-benzémisme primaire, il dévie. Et après, il n'y a plus aucune cohérence dans le discours. Daniel, ce qu'il fallait faire, c'est que vous établissez le constat de cette société-là, telle qu'elle est. Il fallait faire un geste. Vous refusez qu'on mette tout à l'aune du racisme. Mais le racisme, il est là, dans la société française. Les gens en souffrent. Cet euro devait redevenir le symbole d'une union nationale volontariste, décrétée, militante. Au lieu de ça, vous mettez des gens à l'écart. Et déjà, on a l'impression que pour les bleus, quels que soient les résultats, et hélas, j'en suis mortifié, cet euro va être raté. Parce que, Daniel, vous soutenez de mauvaises décisions. Stop ! Riolo répond dans une minute. Et Valérie Boyer aussi. Et Nadia aussi. Et Nicolas aussi. Et Georges aussi. Camille. On va faire un petit point sur le brunimétrie. Vous êtes toujours très, très nombreux à voter. Et je voudrais donner une tendance que je n'ai pas faite depuis tout à l'heure. Vous êtes quand même une majorité. À penser que Karim Benzema, Jamel Debbouze et Eric Antonin sont allés trop loin. Que Didier Deschamps a tout simplement fait son travail de sélectionneur. et qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. On part à Roland-Garros. Ça pleut ? Merci beaucoup Camille Jelpier. On vous tient au courant, mesdames, messieurs, sur la victoire ou pas. Dans les prochaines minutes. À tout de suite. RMC. Karim Andrunet. Eric Brunet. Daniel Riolo souhaite répondre justement à Gilles Verdez sur le cas Benzema. Daniel. Oui, Gilles, je suis un petit peu surpris parce qu'au lieu de répondre aux questions et aux débats que je propose, tu retombes immédiatement dans une démagogie que je trouve un petit peu primaire. Je te parle de toutes ces sélections où il n'y a plus de joueurs rebeux de danse, ce qui est un problème, à mon avis, qui mérite d'être abordé, peut-être même approfondi, une autre fois, qui sait ? Et pour ton histoire de tu veux absolument que ce soit représenté, que tout le pays soit... Oui, OK, très bien, je suis d'accord. Comment on fait ? On fait une politique de quota ? C'est quoi l'histoire ? Au bout d'un moment, au lieu de vous indigner, t'es un professionnel de l'indignation, toi et tous ceux qui sont d'accord avec toi. Mais expliquez-nous ce qu'on fait. Au bout d'un moment, les Français, tu vas bien comprendre qu'ils vont en avoir un petit peu marre d'être traités de racistes à tout bout de champ. C'est le mal suprême. Les procès en racisme en France, ils tombent à des millions par jour. Il y en a un petit peu marre. À chaque fois qu'on exprime une idée, bim, t'es raciste. Et toi, tu dis, moi, je suis pas raciste, alors tu te balances dans ton fauteuil et tes peinards. Tu sais, moi, je suis pas raciste. Mais qui ? Tu en connais, toi, des gens qui vont affirmer haut et fort qu'ils sont racistes, mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, les vrais problèmes dans notre société, ils sont écartés parce qu'immédiatement, on te balance dans la tronche des racistes ou des paracistes. Tu ne crois pas, franchement, qu'il va falloir un petit peu en sortir de ce genre de débat primaire qui n'apporte rien ? Gilles Verdez. Non, mais quand on rabroue immédiatement Djamal Debbouze ou Benzema, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit au silence tout un pan de la société française venue des quartiers comme par hasard de Brons ou de Trappes. Mais oui, le Marc, Djamal Debbouze sont dans les Français préférés des Français tous les ans dans le J-Denis, mais t'es révèle de quoi ? Non, mais excusez-moi, Djamal Debbouze, il a prononcé trois mots, il est cloué au pilori par tout le monde et par vous aussi, Daniel. C'est pas parce qu'il s'appelle Djamal Debbouze, c'est parce qu'il est bête ! C'est pas parce qu'il s'appelle Djamal Debbouze ! Il est dans les Français préférés des Français depuis dix ans, tout comme Omar Sy, tout comme Zidane, tout comme Yannick Noa, mais de quoi tu parles ? Le mec, il est con, c'est pas parce qu'il est arabe qu'il a dit une connerie, c'est juste parce qu'il a dit une connerie, mais de quoi tu parles ? Daniel, je ne savais pas que vous décerniez des diplômes d'intelligence et de bêtises, mais pourquoi pas ? C'est une de vos paniers plus nouvelles. C'est une de mes qualités, en l'occurrence, il a dit une bêtise, en l'occurrence, il a dit une bêtise, c'est tout. Mais vous considérez que c'est une bêtise et le problème, c'est que plutôt que de les bafouer tout de suite, il faudrait les lire, les écouter, parler aux gens. Vous refusez dans votre tour d'ivoire médiatique, parce que c'est vous qui êtes dans une tour d'ivoire, c'est pas moi. Je t'ai même dit que je l'écoute, le discours communautaire, je suis même prêt à me mettre à une table et qu'on m'explique comment ça va marcher. Est-ce que ça va marcher comme aux Etats-Unis ? Est-ce que ça va marcher comme en Angleterre où c'est pas vraiment dit ? Explique-moi, on est le seul pays avec les Etats-Unis et avec l'Angleterre qui avons une immigration structurée de cette façon-là. Donc, il faut copier, enfin copier, il faut regarder ce qui a été fait dans ces pays-là. Est-ce que, oui ou non, on va vers ces modèles-là ? Qu'on m'explique, qu'on ouvre le débat. Si tu veux l'ouvrir, le débat, ouvre-le. Avec plaisir. Nous ne parlons pas des 15-20 ans. Je parle des 15-20 ans. Sondage Phosphore publié au mois d'avril. En 1, Omar Sy. En 2, Barack Obama. En 3, Will Smith. En 4, Adèle. Et en 5, Teddy Riner. Il y a 4, Noirs ou Métis. Sur les 5 premiers, quand même. Je parle des 15-25 ans. Il y a Usain Bolt en 8ème place, vous voyez. Et le top 50 des personnalités préférées des Français. Goldman en 1, Omar Sy en 2, Simone Veil en 3. On a accrédité l'idée qu'en 98, c'était très bien de virer Cantona parce que finalement le groupe a gagné. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être que le groupe aurait gagné avec encore plus de panache et aurait été encore plus flamboyant avec Cantona. Moi, je n'ai pas du tout aimé qu'on vire Cantona. C'est mon choix. Je me suis peut-être gouré. Mais en tout cas, peut-être que la victoire aurait été encore plus belle avec ce grand fou de Cantona et il n'aurait peut-être pas mis le souk qu'on nous a prophétisé dans le vestiaire. Bien évidemment, il aurait un peu gueulé, râlé, etc. En 98, Cantona, il avait fait le coup de Kung-Fu. C'est plutôt en 96. L'euro 96 que sa non-sélection se pose comme un débat plein d'acuité. En 98, Zidane avait émergé, il y avait Djorka F. On en avait moins besoin sportivement. Et puis encore une fois, Cantona était purement un enjeu sportif. Là où pour moi, l'erreur est historique, pas celle de Deschamps que j'adore, pas celle de Legrette, mais l'erreur de la France est historique. C'est que cet euro-là, c'est aujourd'hui, en 2016, on n'est plus en 98, en 96, on est en 2016. La France est pleine de fractures. Il fallait réconcilier cet euro. Il ne fallait pas exclure tout le monde. Parce que Riolo, Daniel, il y a aussi cette idée, c'est qu'on peut aussi peut-être perdre l'euro parce qu'on n'a pas Benzema. Allez savoir, son absence va peut-être nous sauter au visage dès le premier ou le deuxième match, Daniel Riolo. Il aurait déjà fallu qu'un jour, sa présence nous saute au visage. Je rappelle juste qu'en équipe de France, de quoi on parle, à un moment, c'est bien beau, mais en équipe de France, il n'a jamais été indispensable alors qu'Herald Madrid, il l'est. Ce sont les comparaisons inutiles. Benzema, en équipe de France, n'a jamais été un joueur indispensable. Je vous rappelle, vous avez parlé de l'éviction de Cantona à l'époque. Vous saviez quelle était la motivation première ? On visait l'épanouissement de Zidane qui, dans le vestiaire, avec la personnalité de Cantona, souffrait, de l'ombre qu'il lui faisait. L'épanouissement de Zidane n'a été dû qu'à l'éviction de Cantona. Donc, qu'est-ce que c'était à l'époque ? Du racisme anti-Marseille, anti-Marseillais pour Cantona, de quoi on parle ? C'est quand même délirant toutes ces histoires, je vous assure. Quand on veut mélanger le foot, alors je sais bien que le foot est un reflet de la société, mais si on pouvait réfléchir de temps en temps, j'invite tout le monde à lire l'interview de Malek Bouti dans Le Parisien ce matin. Ça fait du bien un peu de clairvoyance. Et Gilles, si tu ne l'as pas lu dans ton ancien journal, va acheter un coup d'œil.